Fraise, raconte-moi l'histoire du roi qui avait trois fils. C'est l'histoire d'un roi qui avait trois fils. Il donne à chacun la même somme d'argent en leur disant « Vous voyez la grande pièce, la pièce principale du palais, je voudrais qu'avec la somme d'argent que je vous ai donnée à chacun, donc la même somme, je voudrais que vous remplissiez toute cette grande pièce et celui qui aura réussi à remplir cette grande pièce sera mon héritier. » Mon héritier. Mon héritier, oui. Donc l'aîné part au marché et il décide d'acheter du grain. Donc il achète du grain et ils amènent tout ce grain et avec tout ce grain, il arrive à se remplir seulement la moitié de la pièce. Donc, mission non accomplie. Le second décide d'acheter du sable. Il se dit « Là, c'est le sable, c'est fin, je prends le sable le plus fin possible, c'est pas trop cher. » Et il achète énormément de sable et il essaie de remplir la grande, grande pièce principale du château et il ne remplisse que les trois quarts de la pièce. Le petit dernier, qui était peut-être un petit peu plus malin que les autres, décide d'aller acheter une lampe et la lumière et de remplir la grande pièce du château de lumière. Et il lui reste encore un petit peu d'argent pour s'acheter des bonbons. Et voilà, la morale, c'est simple, c'est que vous aurez beau essayer de vous remplir, de vous remplir de choses matérielles ou de choses comme, je sais pas, de l'alcool, des drogues, des choses comme ça, pour combler ici ce qui peut manquer un petit peu de lumière, vous n'y arriverez pas. C'est quelque chose qui peut remplir tout ça. C'est sans doute la joie de vivre et ce qu'on appelle aussi. Merci.